Une jeune femme disparaît. Personne ne l'a vu sortir et personne ne l'a vu revenir à son appartement. Qui lui voulait du mal ? Avant sa disparition, on l'avait harcelé à plusieurs reprises au téléphone. Grâce aux preuves médico-légales, la police résoudra cet énigme. Ils ont voulu baptiser avec le diable. Jésus disait que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Moi, je leur jetterai bien toutes les pierres. Une danseuse érotique a disparu. J'étais morte d'inquiétude de ne pas la voir entrer. Son petit ami est-il impliqué ? Il était bizarre. Ou s'agit-il d'une fugue ? Elle aurait très bien pu faire la rencontre d'un homme riche. Un chien au nifleur et une clé carbonisée révéleront l'atroce vérité. Je regarde souvent Forensing File ou les experts. Et là, j'avais le pressentiment que c'était fini. Qu'il n'y avait plus d'espoir. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour suivre à mes côtés ce nouvel épisode des enquêtes impossibles. Il ne vous a pas échappé que dans certaines séries policières, les enquêteurs filment discrètement la foule des badauds assemblés sur une scène de crime ou au cimetière lors de l'enterrement d'une victime. En effet, par curiosité morbide, les meurtriers prennent parfois un plaisir malsain à se mêler au public afin d'éprouver une nouvelle fois les sensations qu'ils ont ressenties durant l'accomplissement de leur crime. D'autres encore, par jeu pervers ou par exhibitionnisme, ne peuvent s'empêcher de solliciter les journalistes afin d'apporter des témoignages plus ou moins fantaisistes sur ce qu'ils prétendent avoir vu. Comme nous allons le constater dans notre première affaire, cette attitude provocatrice peut aussi contribuer à les démasquer. Denise O'Neill, 28 ans, croque la vie à pleines dents. Cette touche-à-tout est toujours prête pour de nouvelles aventures. Elle adorait voyager. Elle était tout le temps en train de se baigner quelque part, de faire une partie de tennis ou de la plongée. Elle fréquentait aussi les musées, elle avait une passion pour l'art. En gros, elle aimait la vie et elle la croquait à pleines dents. Après avoir décroché son diplôme universitaire, Denise prend un petit boulot de serveuse à Palm Beach en Floride en attendant de trouver un poste d'enseignante en anglais. La restauration n'avait plus de secret pour elle et elle gagnait très très bien sa vie. Denise est une employée ponctuelle. Lorsqu'elle ne se présente pas à son travail pendant deux jours d'affilée, son responsable commence à s'inquiéter. Denise travaillait dans ce restaurant depuis deux ans et demi et elle n'avait jamais été absente. Son employeur en a fait part aux autorités qui ont immédiatement lancé un avis de recherche. La police se rend au domicile de Denise. Sa voiture n'est plus là, mais il n'y a aucun signe d'effraction. Son appartement était extrêmement bien rangé. Tout avait l'air d'être à sa place, aucun désordre apparent. Mais en écoutant les messages sur son répondeur, les enquêteurs découvrent quelque chose. Sa banque avait appelé pour lui signaler qu'il y avait des débits inhabituels sur l'une de ses cartes de crédit. Plus tard dans l'après-midi, la police retrouve finalement la voiture de Denise sur le parking en face de son appartement. Ils ont immédiatement pensé que quelqu'un d'autre s'était servi de la voiture. Mlle O'Neill était quelqu'un de très ordonné et c'était un vrai bazar à l'intérieur. Sur la banquette arrière, une veste rose appartenant à Denise. Au sol, deux bouteilles de soda entamées. On a également trouvé un mégot de cigarette sur le tapis de sol, côté conducteur, et elle ne fumait pas. J'ai aussi remarqué qu'il y avait du sable sur le tapis de sol à l'arrière droite, ainsi que du côté conducteur et un petit peu du côté passager. En Floride, le sable est partout, mais pas ce genre de sable. Ce n'était pas du sable de plage, ce n'était pas de la terre ni du sable brun. C'était un sable très caractéristique qui ressemblait à du calcaire. La police décide donc de passer la voiture au peigne fin à la recherche d'éventuelles empreintes. On a retrouvé une vingtaine d'empreintes sur toute la voiture. Et il y en avait à l'intérieur, dans le coffre, sur le capot, sur le toit, partout. Les relevés bancaires de Denise indiquent que sa carte de crédit a été utilisée le jour de sa disparition à 14h30 pour acheter une paire de baskets. Or, la jeune femme ne s'est pas présentée à son travail à 17h30. C'était sans doute pendant ce laps de temps que quelque chose a dû lui arriver. Avec ça, ils avaient de quoi évaluer l'heure de la disparition. Aucun des voisins de Denise n'a vu ou entendu quoi que ce soit. C'est alors que quelqu'un fait une terrible découverte. De la maison, le cadavre était bien visible. Apparemment, le corps avait été enroulé dans un grand bras rose. Le fichier dentaire confirme rapidement l'identité de la victime. Il s'agit bien de Denise O'Neill. Les mains et les pieds avaient été attachés avec des liens un peu particuliers, des lacets de chaussures et une laisse de toutes les couleurs, il me semble. On est restés sous le choc pendant plusieurs jours. On savait qu'il fallait l'enterrer. Je me souviens, on marchait sur Palm Beach Boulevard. Il faisait une chaleur étouffante, mais on était gelés jusqu'aux eaux. Dans ces moments-là, on se dit que c'est juste un cauchemar et qu'on va se réveiller. Mais non, on ne se réveille pas. L'horreur qu'elle a dû vivre, la peur qu'a dû connaître cette pauvre fille avant de mourir, c'est inhumain. Ça met vraiment la police sous pression. Ils savent qu'ils doivent arrêter le meurtrier le plus vite possible pour ne pas déclencher un vent de panique dans la population. Selon le médecin légiste, Denise O'Neill est morte par asphyxie. Son assassin l'a étranglé. Il relève également des traces d'agression sexuelle. Après avoir analysé les prélèvements effectués sur la victime, on a réussi à établir un profil ADN masculin. Les enquêteurs découvrent avec stupéfaction que l'assassin a utilisé deux fils électriques pour fixer le drap dans lequel il a enroulé le corps de Denise. Je n'avais jamais vu ça auparavant et je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était exactement. Il s'agit en réalité d'une pierre chauffante. Une pierre chauffante est un appareil tout simple. C'est une fausse pierre chauffée par de l'électricité qu'on utilise pour réchauffer les animaux à sang-froid, comme les serpents. Denise O'Neill, une femme de 28 ans, a été agressée, violée et étranglée. Les enquêteurs pensent que son cadavre a été ensuite enveloppé dans un drap, transporté dans le coffre de sa voiture et jeté dans un canal de Palm Beach. Des indices prometteurs sont recueillis auprès du corps. Un drap de couleur rose, une ceinture d'homme de taille 36, des fils électriques et une fausse pierre chauffante, une de celles que l'on utilise dans les vivariums. En passant ces accessoires au peigne fin, les experts parviennent à découvrir un poil noir accroché au drap. Et observé au microscope, il s'avère que c'est un poil de chien. L'assassin possédait forcément un chien noir. Il possédait également un reptile, que ce soit un serpent ou un lézard. Et pour finir, le meurtrier possédait également une ceinture de taille 36 qu'il avait utilisée pour maintenir le drap autour du corps de la victime. Le sable prélevé dans la voiture de Denise est similaire à celui que l'on trouve sur le bord du canal. Ce qui prouve qu'on a utilisé sa voiture pour transporter le corps. La police sait que la jeune femme a été enlevée entre 14h30 et 17h30. Mais les voisins n'ont rien vu ni rien entendu de suspect. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu se passer. C'est vraiment bizarre. Non, vraiment pas la moindre idée. Plus tard, ce même jour, quelqu'un s'est servi de la carte bleue de Denise pour retirer 700 dollars sur son compte courant. La meilleure piste de la police à ce moment-là c'était cette histoire de retrait. Celui qui avait fait ça était sûrement l'assassin. Malheureusement, la caméra de surveillance du distributeur fonctionne très mal. Impossible de dire qui a effectué le retrait. C'est alors que les enquêteurs relèvent un petit détail en visionnant les informations locales. Cet homme qui se trouve être l'un des voisins de Denise apparaît dans beaucoup d'interviews au sujet de sa disparition. Mais à chaque fois, il raconte une histoire différente. Son comportement a véritablement intrigué la police. Il faisait tout pour se retrouver devant la caméra comme s'il voulait absolument être interviewé. Lors d'une interview donnée avant la découverte du corps de Denise, il dit quelque chose qui va mettre la puce à l'oreille des policiers. Elle était très timide. Souvent, je lui disais bonjour et elle ne répondait pas. Elle restait dans ses pensées. Le plus intéressant, c'était qu'il parlait de Denise au passé. Elle était très timide. L'homme s'appelle Luis Caballero. C'est le voisin de palier de Denise. Il est sans emploi. Mais lorsque la police décide de venir l'interroger, il a disparu. Je me suis présenté à l'appartement 737 qui se trouvait juste en face de celui de Denise, le 738. Et quand j'ai frappé à la porte, j'ai entendu un chien aboyer. En regardant par la fenêtre, les enquêteurs aperçoivent le chien à l'intérieur et surtout la couleur de son poil. Quand j'ai vu le chouchon noir, j'en ai eu littéralement des frissons dans le dos. Les inspecteurs interrogent un autre voisin pour obtenir des informations sur Caballero. Il nous a dit texto, le seul type que je connaisse c'est celui qui vit juste là en nous montrant sa fenêtre. Celui qui a un chien et un boa constrictor. Tout de suite, ça a fait tilt. Wow. Dans l'affaire du meurtre de Denise O'Neill, le voisin de palier de la jeune femme est le principal suspect. Son nom, Luis Caballero. Lorsqu'on l'a vu la première fois, il ne l'a pas dit directement mais il nous a fait comprendre qu'il n'aimait pas particulièrement Denise. Il l'a trouvé snobinarde. Caballero nie catégoriquement toute implication dans le meurtre de Denise. Il prétend qu'il n'avait aucune relation avec elle. Il se disait simplement bonjour. On a vite découvert que M. Caballero avait de gros problèmes d'argent. Il avait 600 dollars de facture téléphonique à cause du téléphone rose. Il avait aussi plusieurs loyers de retard et il risquait d'être expulsé. La police obtient une commission rogatoire pour fouiller l'appartement de Caballero. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'était le nombre de magazines et de films pornographiques qu'on a retrouvé dans son armoire et c'était pour la plupart des scènes très violentes. Il faut vraiment être malade pour regarder ce genre de choses. Il n'y avait aucune empreinte appartenant à la victime dans l'appartement de Caballero. Heureusement, ils vont trouver d'autres indices. En entrant dans la chambre à coucher, j'ai machinalement regardé sur la gauche et là, je suis tombé sur ce qu'il m'a semblé être un aquarium. Ils ont décelé des traces au fond de l'aquarium qui ressemblaient fortement à celles qu'auraient pu laisser des pierres chauffantes. Le tueur a justement utilisé deux pierres chauffantes et du fil électrique pour ligoter le corps de Denise O'Neill. Qui plus est, la police retrouve une paire de baskets noires dans l'armoire de Caballero. Elle n'avait plus de lacets. Mademoiselle O'Neill avait été attachée avec des lacets de chaussures noires. Ils trouvent également une trace couleur à cajou sur le tapis qui pourrait bien être du sang. Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs éteignent la lumière et vaporisent du luminol. Trois taches de sang parfaitement distinctes apparaissent. Les contours de la trace rappelaient ceux d'un fessier humain. À la satisfaction des policiers et aux grands dames des meurtriers, il est très difficile de nettoyer efficacement des taches de sang. 200 litres d'eau sont en effet nécessaires pour faire en partie disparaître un litre de sang répandu sur le sol et même dilué à un dix-millième. Le sang reste encore visible sur une scène de crime lorsqu'on emploie du luminol ou du bluestar pour le faire apparaître sous une lumière bleue fluorescente. Autre avantage de ces produits, il n'altère pas l'ADN contenu dans les cellules sanguines même si les taches ont séché depuis plusieurs années. mais la moisson d'indice des enquêteurs ne s'arrête pas là. Toujours dans la chambre à coucher, la police recueille d'autres objets importants. On a trouvé une paire de ciseaux orange avec une fibre de couleur bleue coincée entre les deux lames et on savait que Mademoiselle O'Neill portait justement un vêtement bleu que le meurtrier avait découpé. Caballero maintient que Denise n'a jamais été dans son appartement mais en soulevant un carton, les enquêteurs tombent sur une carte d'abonnement à une salle de musculation. Lorsque je l'ai ramassée et que je l'ai retournée, j'ai vu le nom de Denise O'Neill dessus. J'en ai sauté de joie. Devant les caméras, il avait affirmé qu'il ne la connaissait pas et voilà qu'on retrouvait sa carte de membre à l'intérieur de son appartement. On le tenait. Les enquêteurs pensent que Denise O'Neill leur a laissé cet indice dans une tentative désespérée de confondre son agresseur. Je ne pourrais jamais le prouver mais je suis sûr que c'est elle qui nous a laissé cet indice. C'est la première chose qui m'a traversé l'esprit. La première question que je lui ai posée c'est comment saviez-vous que c'était sa voiture ? Il m'a répondu qu'il n'était jamais monté dans sa voiture et qu'il ne savait même pas quelle voiture elle avait. Pourtant, la police scientifique retrouve les empreintes de Caballero à l'intérieur de la voiture. Face à ces preuves accablantes, Caballero change sa version des faits. Il affirme désormais qu'il a été le complice forcé de ce meurtre. Le véritable assassin est son ami Isaac Brown, un jeune homme de 19 ans. Si j'ai bien compris, Isaac s'est approché d'elle dans le couloir de l'immeuble. Oui, il s'est approché d'elle par derrière et il l'a empoignée alors qu'elle rentrait chez elle. Vous l'a fait entrer ? Oui, Isaac l'a plaqué au sol, sur le ventre. Moi, j'étais complètement hystérique. Je n'aurais jamais cru qu'il ferait ça. Brown n'a pas de casier judiciaire. Il passe également aux aveux mais accuse Caballero du meurtre de Denise. D'après lui, il avait désespérément besoin d'argent. Brown affirme également que Caballero avait prémédité son coup depuis plusieurs mois. Caballero n'avait plus le choix. Il fallait absolument qu'il trouve quelqu'un pour lui procurer de l'argent. Et tout de suite. Et il m'a dit la seule personne qui pourra me filer de l'argent tout de suite elle est juste là. Et il a montré du doigt la porte en face de chez lui. Ils ont tous les deux tenté de pactiser avec le diable. En d'autres termes, chacun des deux essayait de se couvrir en accusant l'autre pour avoir une réduction de peine. On retrouve les empreintes de Brown sur les bouteilles de soda retrouvées dans la voiture de Denise. Il a bien participé au crime. Les versions de Caballero et Brown sont contradictoires mais elles se rejoignent néanmoins sur un point. Ils ont pris leur petit déjeuner ensemble après s'être débarrassés du corps de Denise dans le canal. Ils sont allés dans un restaurant à la sortie de la 440ème dans la ville de Tamarac. Les enquêteurs doivent maintenant retrouver le reçu du repas. Quand on a demandé à la serveuse de vérifier combien de personnes avaient mangé à cette table, l'ordinateur a sorti non pas deux mais trois clients. Ce qui explique pourquoi la ceinture retrouvée sur le corps de Denise ne va ni à Caballero ni à Brown. Et surtout, pourquoi les chaussures retrouvées sans lacets dans l'appartement de Caballero ne vont là encore ni à l'un ni à l'autre. Avec tout ça, j'étais intimement convaincu que nous avions affaire à un troisième tour. Il y avait une troisième personne impliquée dans le meurtre de Denise O'Neill. Mais s'il y a bien un troisième suspect dans cette affaire, Luis Caballero et Isaac Brown restent muets. La police a désormais deux hommes en garde à vue pour l'enlèvement et le meurtre de Denise O'Neill. Luis Caballero et Isaac Brown. Sans surprise, les deux hommes s'accusent l'un et l'autre d'avoir commis le crime. Mais pour compliquer encore un peu plus les choses, les enquêteurs découvrent qu'un troisième homme était avec Caballero et Brown le matin où ils se sont débarrassés du corps. C'était terrible pour nous. La défense avait maintenant tout le loisir d'affirmer que le véritable coupable était toujours indrouvable, que le véritable coupable n'était pas parmi ceux qu'on avait mis en examen. Il ne nous restait plus qu'à réexaminer une énième fois l'épreuve médico-légale pour trouver cette troisième personne. Un assassin présumé, puis deux. Et il semblerait maintenant qu'un troisième complice soit impliqué dans le meurtre sordide de Denise O'Neill. policiers et procureurs redoutent ce genre de situation car elle permet aux avocats de la défense d'essayer de dédouaner leurs clients en renvoyant sur les autres la responsabilité de l'homicide. Mais avant d'en venir aux procédures, la priorité des enquêteurs est d'identifier ce troisième homme et de le neutraliser avant qu'il ne parvienne à prendre la fuite. en épluchant le casier judiciaire de Luis Caballero, le principal suspect, il découvre qu'un mois avant le crime, il avait été arrêté pour le vol d'une voiture et que dans cette affaire, il avait un complice. Il avait fait le coup avec un certain Robert Messer. Et les empreintes de Robert Messer, 20 ans, apparaissent justement dans le dossier. Et voilà notre ami. Monsieur Messer avait justement laissé ses empreintes sur des objets récoltés dans le coffre de la voiture de Denise O'Neill. Lorsque la police arrête Messer, lui aussi nie toute implication dans le meurtre de Denise. Robert Messer m'a dit « Je ne l'ai pas tué. Comment osez-vous me traiter d'assassin ? » « Je vais vous dire ce qui s'est passé. J'étais là. » Messer n'a rien fait. En revanche, Caballero et Brown si. Toujours selon lui, il se trouvait dans le salon de Caballero quand ce dernier et Brown ont violé puis assassiné Denise O'Neill dans la chambre à coucher. Les trois hommes sont mis en examen pour meurtre avec préméditation. Mais lorsque les résultats des analyses ADN tombent, il s'avère finalement que seul Luis Caballero a violé Denise. Les autres ne l'ont pas touché. grâce aux preuves médico-légales et aux interrogatoires, les enquêteurs pensent désormais que Caballero a programmé l'enlèvement l'après-midi même pendant que Denise faisait sa lessive. Alors qu'elle ne s'y attend pas, il l'empoigne. Il l'a fait entrer de force dans son appartement. Puis, avec l'aide d'Isaac, il la baillonne et l'attache. Il lui dérobe sa carte de crédit et l'oblige à lui révéler son code. Caballero sort retiré de l'argent et passe prendre Robert Messer sur le chemin du retour. Pendant ce temps-là, Isaac Brown les attend à l'appartement. Quant à Denise, elle parvient quand même à s'emparer de sa carte de membre d'une salle de sport et à la dissimuler sous un carton, laissant ainsi une preuve capitale à la police. En rentrant, Caballero viole Denise puis il l'étrangle avec les fils électriques de sa pierre chauffante. Le trio enveloppe ensuite le corps de la jeune femme dans un drap puis scelle le tout avec une ceinture, des lacets de chaussures et du fil électrique. Enfin, ils prennent la voiture de Denise et roulent jusqu'au canal où ils se débarrassent du corps. Ils ont laissé du sable et leurs empreintes dans la voiture. Une fois l'opération terminée, ils vont tranquillement prendre un petit déjeuner. Ce sont de vrais barbares. On devrait les brûler vifs tous les trois. Je vais vous dire, Jésus disait que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Moi, je leur jetterais bien toutes les pierres. Robert Messer est reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à 15 ans de prison. Isaac Brown est lui reconnu coupable pour cinq chefs d'inculpation dont celui de meurtre. Je suis foutu. J'ai pris perpétuité plus 15 ans plus 30 ans. Et il y a de fortes chances que je finisse mes jours en prison. Je ne souhaite à personne de vivre ce que je suis en train de vivre. Tout ce que je peux dire c'est qu'il faut bien choisir ses amis, faire de meilleurs choix et rester dans le droit chemin. Luis Caballero est reconnu coupable d'enlèvements et d'assassinats. Il est exécuté en 2001. Je remercie Dieu que les sciences médico-légales existent et je remercie tous ces hommes et ces femmes qui ont donné de leur temps pour traduire ces monstres en justice. Sans la science, rien de tout ça n'aurait pu arriver. Quand j'avais 19 ans, je ne savais pas du tout ce que c'était la science médico-légale. Je ne savais pas du tout que ça pouvait résoudre des crimes. aujourd'hui, j'ai conscience que c'est un outil formidable pour attraper les criminels. De toute ma carrière dans la police, le meurtre de Denise O'Neill est l'une des rares affaires qui m'est vraiment affectée. Ça m'a beaucoup marqué et je pense souvent à sa famille. Luis Caballero a été condamné à la peine de mort. Isaac Braun a une peine de réclusion à perpétuité et Robert Messer a 15 ans de prison. La répartition et la gravité des peines correspondent-elles au degré de responsabilité réelle des complices ? Ce n'est pas à nous d'en juger un jury populaire s'en étant chargé en son âme et conscience. Ce meurtre atroce a détruit une famille. qui a d'ailleurs failli entraîner dans la tombe Larry O'Neill, le père de Denise, victime de deux accidents basculaires cérébraux au cours du procès. Dans cette sinistre affaire, un détail a retenu mon attention. En s'ingéniant à vouloir se mettre sur le devant de la scène dès le début de l'enquête, Luis Caballero avait attiré les soupçons de la police qui ne disposait alors que de peu d'indices. cette attitude exhibitionniste bien connue des psychologues de la police criminelle l'a sans doute perdue. En France, souvenez-vous en 2003, le comportement analogue de David Othia avait provoqué l'indignation lors de l'affaire de la tuerie du Grand Bornand dans laquelle Xavier Flactif, sa femme et ses trois enfants avaient trouvé la mort. Othia n'avait pas hésité à accorder lui aussi des entretiens, à autoriser des équipes de télévision à filmer ce qui allait s'avérer être la scène de crime. Son cynisme n'avait fait qu'accentuer l'horreur de ce quintuple homicide. Notre seconde affaire commence comme un roman noir. Une très jeune strip-teaseuse disparaît sur la route du club dans lequel elle se produit. deux hommes prétendent alors l'y avoir conduite en voiture et être entrés avec elle dans l'établissement. Du coup, la police devra déterminer lequel des suspects potentiels dit la vérité. Or, les caméras de surveillance n'ont pas enregistré la présence de la jeune fille. Les deux hommes mentent-ils pour se protéger l'un à l'autre ou l'un d'eux utilise-t-il ce subterfuge pour cacher un secret inavouable ? Juste avant de passer son bac, Shamaya Smith décide d'abandonner ses études pour travailler comme strip-teaseuse dans un club pour hommes, le K-Outs, à East Hartford dans le Connecticut. Ça ne me plaisait pas. Je lui ai toujours dit de se trouver un vrai boulot, quelque chose de moins dangereux. Mais un soir, Shamaya ne rentre pas chez elle après son travail. Folle d'inquiétude, sa mère appelle la police. C'est une jeune femme très bien et tout ce qu'on veut c'est qu'elle puisse rentrer à la maison saine et sauve. Pour tenter d'en savoir plus, la police interroge son petit ami. Son petit ami avait semble-t-il des problèmes de drogue. Il vivait chez les parents de Shamaya Smith et il l'avait vu la veille de sa disparition. Il raconte à la police qu'elle est partie travailler aux alentours de 15 heures mais qu'il ne sait pas qui l'a conduite au travail. Selon ses dires, Shamaya était partie au bras d'un inconnu, une version qu'on avait tous un peu de mal à croire, je dois bien le reconnaître. La famille de Shamaya met la police sur une piste. Selon elle, quelqu'un a laissé un message sur le téléphone portable de Shamaya à midi moins 5 juste avant qu'elle ne parte travailler. Ce message a marqué un premier tournant dans l'enquête. Il a tout simplement fourni une piste très sérieuse à la police. Personne ne connaissait ce garçon mais je sentais bien que ce n'était pas clair. Le numéro de téléphone est celui d'un riche homme d'affaires du coin, Kenneth Otto, 56 ans. En faisant quelques recherches sur lui, Monsieur Otto est apparu comme un modèle de réussite avec femme et enfant. Il avait monté une entreprise industrielle qui marchait très bien. Il n'avait pas de casier et aimait fréquenter les clubs de strip-tease. Ken Otto est un habitué du Cahouts Club où Shamaya travaille. Au cours de son interrogatoire, il reconnaît avoir accompagné Shamaya jusqu'à son travail cet après-midi-là. Il avait téléphoné à Shamaya et elle en avait profité pour lui demander de l'accompagner en voiture. Elle-même n'avait aucun moyen de transport. Il a gentiment accepté. Selon ses dires, il l'avait vue pour la dernière fois au moment où elle avait franchi la porte du club. C'est alors que la police reçoit l'appel d'un autre client du club qui affirme lui aussi avoir accompagné la jeune femme l'après-midi en question. L'homme s'appelle Harold Brown et lui aussi est un habitué du Cahouts. Il affirme avoir non seulement déposé Shamaya au club mais également y avoir passé plusieurs heures. Qui plus est, il déclare avoir déposé Shamaya chez elle plus tard dans la soirée. Mais d'après sa famille, elle n'est jamais rentrée à la maison. Deux hommes prétendent donc être les derniers à avoir vu Shamaya en vie. Mais la police tient un troisième suspect en la personne du petit ami. Une question subsiste. Où peut bien naître Shamaya ? Deux clients du Cahouts Club affirment avoir conduit Shamaya Smith à son travail le jour de sa disparition. et l'un des deux, Ken Oto, s'intéresse beaucoup à elle. D'autres danseuses du Cahouts ont raconté que Shamaya était de loin la préférée de Ken Oto. Il lui portait une attention toute particulière. Il venait s'asseoir à côté d'elle, lui offrait des verres et discutait avec elle. Ken Oto reconnaît également avoir donné 500 dollars à Shamaya pour payer ses frais de scolarité. Je lui ai bien fait comprendre que personne ne lui aurait donné 500 dollars comme ça pour rien. Il attendait forcément quelque chose en retour. Du coup, je lui ai fait promettre de ne plus jamais faire confiance à un inconnu comme ça parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire. La famille nous a également révélé, sans vraiment se rendre compte des conséquences, que Shamaya faisait plus que du simple strip-tease. D'après la version de Ken Oto, Shamaya serait entrée dans le club le jour où il l'a accompagnée à son travail. Mais les images filmées à l'intérieur du club contredisent cette version. On a visionné les bandes de vidéosurveillance du Cahoot et on a découvert qu'elle n'était jamais entrée dans l'établissement le jour de sa disparition. Selon la version de Harold Brown, Shamaya n'est pas entrée seule dans le club lorsqu'il l'a déposée. Il l'a accompagnée et y est restée plusieurs heures. Mais là encore, ni Shamaya ni Harold Brown n'apparaissent sur les images de vidéosurveillance du club ce jour-là. Dans cette sombre affaire, trois hommes semblent impliqués dans la disparition suspecte de Shamaya Smith. Son petit ami qui avoue rencontrer des problèmes de drogue. Kenneth Oto et Harold Brown, deux clients assidus du club de strip-tease. Ces derniers prétendent avoir accompagné la jeune fille jusqu'à l'intérieur de l'établissement. Le premier lui a laissé un message sur la boîte vocale de son téléphone et lui a fait don de 500 dollars pour lui permettre soi-disant de poursuivre des études. Le second semble fasciné par les prestations érotiques de la jeune fille qu'il gratifie de généreux pourboires. Or, les caméras de surveillance du club ne montrent aucune image de ces deux hommes et de Shamaya. Les enquêteurs épluchent les bandes vidéo et finissent par comprendre que dans sa déposition Harold Brown s'est trompé. C'est la veille et non le jour de sa disparition qu'il a pris Shamaya à bord de sa voiture. On s'est rendu compte qu'il l'avait ramenée chez elle la veille de sa disparition. Brown s'est tout simplement trompé de date. Apparemment, il nous avait dit la vérité. Il n'avait pas de réel mobile pour ce meurtre. La police concentre donc son attention sur Ken Otto car il a laissé un message sur le portable de Shamaya plusieurs heures avant de la déposer à son travail. Sur un coup de tête, la sœur de Shamaya décide de tenter quelque chose. Elle appelle Ken Otto et laisse un message sur sa boîte vocale. Je l'ai appelée en me faisant passer pour Shamaya. Salut Kenny, c'est Maya. Je voulais juste savoir si tu voulais qu'on se voit. Appelle-moi quand tu auras le message. Il ne l'a jamais rappelée. Plutôt étrange en fait. Pourquoi ne l'a-t-il pas rappelée pour lui demander comment elle allait ? Lorsque la police demande à Ken Otto s'il a déjà eu des relations sexuelles avec Shamaya, il leur répond que c'est impossible. Selon lui, il ne pouvait plus avoir de relations sexuelles avec quiconque à la suite d'une opération. Bref, il avait un problème d'érection. Il avait des problèmes d'érection. Ce n'était pas très... Comment je pourrais vous dire ça ? Concluant. Les enquêteurs vérifient les appels passés depuis le téléphone portable de Shamaya et découvrent que cinq jours avant sa disparition, elle a effectué deux appels dont le signal le plus proche indique une propriété de 30 hectares, une propriété qui appartient justement à Ken Otto. « Du coup, il y avait une chance pour qu'elle soit enfermée quelque part là-bas. » « J'ai immédiatement demandé aux agents présents non loin des lieux d'aller jeter un oeil pour être sûr que personne n'avait été kidnappé. » La police demande à Ken Otto l'autorisation de fouiller la propriété. « Il a accepté, mais pas avant le dimanche de Pâques. » Lorsque la police arrive, elle découvre du matériel de construction, une caravane, différents véhicules et un foyer. « On avait fait un feu peu de temps avant, ça sentait encore le gasoil. » Mais autre chose intrigue les enquêteurs. Si Otto ne s'est pas opposé à ce que la police fouille sa propriété, il se montre beaucoup moins coopératif avec la brigade synophile. « Il a radicalement changé d'attitude en voyant les chiens. Il s'est même énervé, comme s'il avait quelque chose à cacher. » « On a retrouvé une broyeuse à bois dans la propriété et on a souvent eu des affaires dans le passé où des criminels se débarrassaient des corps de leurs victimes dans une broyeuse. » L'amabilité d'Otto a des limites et très vite, l'homme demande à la police de quitter la propriété. « J'aimerais que vous partiez maintenant. Je ne savais pas que vous alliez venir avec tout ce monde, les chiens, tout ça. Partez, s'il vous plaît. » « D'accord. » « Tout de suite. » Quand quelqu'un vous donne lui-même l'autorisation de fouiller sa propriété, il a le droit de revenir sur sa décision. Mais il est déjà trop tard. Les chiens de la brigade synophile ont flairé quelque chose dans le foyer. « L'un des chiens a trouvé un morceau de chair, mais de la chair animale. » Mais une fois encore, Ken Otto a une explication. « Vous allez peut-être découvrir un castor. » « Pardon ? » « Un castor. J'en ai tué un il y a quelque temps et je l'ai brûlé. » « D'accord. » « Il n'y avait aucune trace de ce castor dans le foyer. Ken Otto nous a alors expliqué qu'il avait l'habitude de tuer des animaux, de les découper en morceaux et de disperser leurs restes. » « C'était vraiment dommage que Ken Otto ne nous laisse pas fouiller davantage, mais on savait qu'on reviendrait. » Deux semaines après sa disparition, le petit ami de Shamaya Smith est écarté de la liste des suspects. « D'après lui, il l'avait vu pour la dernière fois lorsqu'elle avait quitté son domicile. Selon moi, il nous disait la vérité. » Les enquêteurs s'intéressent désormais aux relations que Shamaya entretenait avec Ken Otto, un client du K-Hoods Club et surtout à la propriété qu'il possède dans le Connecticut. « Elle fait à peu près 30 hectares. Elle est enclavée, c'est-à-dire qu'elle est entourée de forêts et il n'y a qu'une seule et unique route pour y accéder. Plutôt un chemin de terre, je dirais. » Comme il l'a lui-même reconnu, Otto est la dernière personne à avoir vu Shamaya vivante le jour de sa disparition. Otto a autorisé la police à fouiller sa propriété, mais il s'est rétracté au moment même où il a vu la brigade synophile être appelée sur les lieux. Désormais, pour continuer les recherches dans la propriété, les enquêteurs vont avoir besoin d'un mandat de perquisition, de matériel adéquat et de nombreux effectifs. « Deux juridictions étaient concernées dans cette affaire. Et puis, la météo est venue s'emmêler et on a perdu huit jours à cause des plutôt en ciel qui se sont abattus sur la région. Les policiers en rage. En pénétrant sur la propriété de Kenneth Otto, ils flairaient une piste prometteuse, d'autant que la présence de leur chien renifleur semblait terroriser leur principal suspect. Mais des complications administratives ont retardé l'obtention d'un mandat de perquisition et huit jours de pluie ininterrompue ont vraisemblablement effacé la plupart des indices. Ce délai a-t-il permis aussi à Otto de nettoyer la possible scène de crime, de ruiner l'enquête et d'échapper à la justice ? Lorsqu'on a enfin pu revenir sur les lieux, tout ce qu'on redoutait s'était produit. Ken Otto était au voleur d'une énorme pelleteuse et tentait d'enterrer le châssis de la caravane de 10 mètres qu'il avait démoli puis brûlé. La propriété de M. Otto ressemblait à un véritable enfer sur Terre. Il était en train de tout détruire. Il abattait les arbres, creusait des trous et défonçait même la route en terre qui permettait d'accéder à la propriété. Ken Otto a vraiment mis les bouchées doubles pour faire disparaître toute trace de ce crime. Je n'ai jamais vu quelqu'un se démener autant pour dissimuler un crime. Dans sa folie destructrice, Ken Otto a oublié le foyer. J'étais assez soulagé de voir que le foyer était toujours à peu près intact. Et les enquêteurs vont faire d'intéressantes découvertes. Au milieu des braises, ils trouvent une clé. J'ai ramassé la clé, je l'ai nettoyée et je suis allé voir si par hasard ce n'était pas celle de l'appartement de Shamaya Smith. Et comme par miracle, la porte s'est ouverte. J'avais eu la bonne intuition. Cela ne prouve pas pour autant qu'Otto est bien l'assassin. Toujours au milieu des braises, la police retrouve une balle usagée et trois douilles de 9 mm. Sur le sol, près des restes de la caravane, les enquêteurs découvrent également un balai antipoussière, un aspirateur et un assez grand pan de moquettes. La moquette est immédiatement envoyée au labo à la recherche d'éventuelles traces de sang. Seul problème, elle est restée exposée aux intempéries pendant plusieurs jours. C'est un véritable cauchemar pour la police scientifique, surtout quand on subit les caprices de la nature qui fait disparaître les indices et vous complique grandement la tâche. Ils décident de tracer une grille sur la moquette avec des carreaux de 25 cm de côté avant d'y verser de la phénolphtaléine et de l'eau oxygénée. Un mélange chimique qui prend une couleur rose au contact du sang. J'ai commencé à voir apparaître du rose sur certaines zones. Du coup, ça m'a mis un vrai coup de boost pour persévérer dans mes recherches. Chaque zone qui a laissé apparaître une réaction positive au produit est soigneusement marquée de rubans adhésifs. Et peu à peu, une tâche significative commence à se dessiner. Au final, j'avais une zone de 10 cm par 2,5 cm. Tout le monde était unanime. Ça ressemblait à un corps. Pire encore, un corps humain. Il s'agit bien de sang humain. Mais lorsque les résultats des tests ADN tombent, c'est la stupeur. On n'a pas retrouvé d'ADN. Le sang était trop largement contaminé par des bactéries. Les enquêteurs commencent à se demander s'ils parviendront un jour à résoudre cette affaire. Je ne suis pas d'une nature optimiste. Je me force à l'être. Et je m'étais toujours préparée à ce qu'un jour le pire se produise, qu'elle ne rentre pas à la maison. Mais une fois qu'on vit réellement ce genre d'événement, on est perdu. Malgré cette déconvenue, les recherches se poursuivent dans la propriété de Ken Otto. Les enquêteurs qui explorent toujours les braises restées intactes tombent sur une multitude de fragments d'os. Des fragments qu'ils s'empressent d'envoyer au laboratoire de la police scientifique. Le squelette avait été presque entièrement dévoré par les flammes, un peu comme s'il était passé au four crématoire. La fragmentation était telle que les infimes parties restantes ne dépassaient pas la taille d'un ongle. C'est comme rechercher une aiguille dans une botte de foin. Un vrai cauchemar pour un anthropologue. Après un examen minutieux, les experts en anthropologie concluent que la majorité des eaux sont d'origine humaine. Mais ça ne signifie pas pour autant que ces mêmes fragments sont ceux du squelette de Chamaya. En dépit des efforts surhumains qu'il a déployés pour nettoyer la scène de crime, Kenneth Otto n'est pas parvenu à faire disparaître tous les indices qui pouvaient l'incriminer dans le meurtre de Chamaya Smith. La clé de son appartement a été retrouvée dans un foyer situé dans le jardin. Et un morceau de moquette a révélé une tâche de sang et à la forme d'un corps. Autre élément, une grande quantité de fragments d'eau humains, carbonisés, prouve qu'un cadavre y a été incinéré. Pour les anthropologues, les squelettes sont des témoins muets des crimes. Grâce à des mesures et des comparaisons précises, les spécialistes peuvent déterminer l'âge, le sexe et l'appartenance ethnique de restes humains. Pour distinguer par exemple le squelette d'un homme de celui d'une femme, les anthropologues se fondent sur le crâne et le bassin plus large chez la femme, mais dans le cas qui nous intéresse. Les eaux sont à ce point broyées et calcinées qu'il est impossible d'en tirer la moindre information. À moins qu'une fois encore, oui, une fois encore, Kenneth Otto n'ait commis une erreur. Ils avaient été détruits par la chaleur, ce qui laissait à penser que Ken Otto a maintenu le feu pendant au moins plusieurs jours. Je n'avais encore jamais travaillé sur des échantillons aussi carbonisés que ceux-là. Et très honnêtement, je ne pensais pas qu'il me serait possible de déterminer un profil génétique à partir de ces restes-là. Mais alors que depuis le début, la police a bien du mal à faire avancer l'enquête de manière significative, les experts en anthropologie vont faire une découverte capitale, un bout de pied dont les tissus mous sont restés intacts. Il restait encore de la matière organique, du coup, on avait toutes les chances d'en extraire de l'ADN. L'autre problème de taille, c'était que nous n'avions pas l'ADN de Shamaïa Smith. Du coup, notre seule chance, c'était de prendre le profil génétique obtenu à partir des tissus mous, de la peau carbonisée et des os, et de le comparer à l'ADN du père et de la mère biologique de Shamaïa Smith. Et les tests ADN vont révéler que l'os et les tissus découverts dans les braises chez Ken Otto appartiennent bien à Shamaïa Smith. La seule et unique raison pour laquelle il avait tenté de faire disparaître tous les indices, c'était qu'il l'avait tué et on pouvait le trouver. Deux mois après le meurtre de Shamaïa, Ken Otto est interpellé alors qu'il s'apprête à prendre l'avion. Dans sa valise, plus de 10 000 dollars, assez pour se faire oublier. Il avait son passeport, des affaires de toilettes et d'autres effets personnels. Il avait également un petit sac avec des préservatifs et des pilules pour lutter contre les troubles de l'érection. Je suis persuadé qu'il s'apprêtait à prendre la fuite pour je ne sais où. C'était un grand soulagement de le voir derrière les barreaux. Comme il l'a lui-même reconnu, Ken Otto devait au départ se contenter de déposer Shamaïa à son travail. Mais tout indique qu'au lieu de la déposer au Cauts Club, il a parcouru près de 50 kilomètres jusqu'à sa propriété située aux environs de la ville. Mais personne ne sait ce qu'il s'est ensuite réellement passé. Je vais te déposer, assieds-toi 5 minutes. Je devrais déjà y être. 5 minutes. Selon l'accusation, Otto aurait tué Shamaïa de plusieurs balles de 9 millimètres à l'intérieur de sa caravane. Il aurait ensuite enroulé le corps dans de la moquette sur laquelle la police scientifique a retrouvé des traces de sang. Ensuite, il a incinéré le corps de Shamaïa pendant des jours jusqu'à ce qu'il se consume quasi entièrement. Lorsque les chiens ont flairé quelque chose dans le foyer, Otto a immédiatement mis fin à la perquisition. Il a alors disposé de 8 jours pour tenter d'effacer toutes les preuves. Un travail de titan, selon les dires de la police. Malheureusement pour lui, il n'aura pas réussi à tout faire disparaître. Parmi les pièces à conviction retrouvées par la police, des douilles, une balle, la clé d'appartement de Shamaïa, des centaines de fragments d'os et même une partie du pied de la victime. Une fin sordide pour un meurtre inutile. À mon avis, elle était très naïve. Dès qu'elle connaissait un peu quelqu'un, elle lui faisait tout de suite confiance. C'est très dangereux. Il n'y a que deux personnes qui savent ce qu'il s'est passé dans cette propriété. Shamaïa Smith, mais elle n'est plus là pour nous le dire. Quant à M. Otto, il refuse de parler. On ne saura jamais tout. Ken Otto est reconnu coupable du meurtre de Shamaïa et de falsification de preuves. Tout ce que je retiendrai en définitive, c'est que c'est un meurtre de sang-froid. M. Otto, levez-vous, s'il vous plaît. Je vous condamne à 60 années de prison dans un centre pénitentiaire qui reste déterminé. J'ai sauté de joie quand j'ai entendu le verdict du jury. Coupable de meurtre. C'était une joie immense, non seulement parce que l'affaire était enfin résolue, mais aussi pour la famille. C'était très important pour moi que la famille obtienne un bon verdict. Toute cette affaire a été très éprouvante. J'ai même redouté qu'il s'en sorte pendant un moment. Mais j'étais déterminée à me battre jusqu'au bout. On allait tous se battre jusqu'au bout pour que ma sœur puisse reposer en paix et que justice soit faite. Elle méritait au moins ça. Pour toutes les personnes impliquées dans cette enquête, une question reste en suspens. pourquoi Ken Otto l'a-t-il tué ? Monsieur Otto faisait preuve d'un comportement sadique à l'égard des animaux. Alors il a peut-être décidé de passer à la vitesse supérieure en s'en prenant à un être humain. Au fond de moi, je ne comprends toujours pas pourquoi il a fait cela. Il reste beaucoup de questions sans réponse. Elle n'aura même pas pu avoir des funérailles dignes de ce nom. La grande force des experts en anthropologie, c'est d'arriver à déceler dans un tas de fragments à première vue totalement inexploitables une partie infime d'être humain et de pouvoir relier tout ça aux victimes. Monsieur Otto pensait être plus malin que nous. Il en était même persuadé. Il leur a tout mis en œuvre pour faire disparaître les preuves. C'est raté. La sentence prononcée à l'encontre de Kenneth Otto, une condamnation à une peine de 60 ans de réclusion, a été salmée par des cris de joie dans le prétoire. D'ailleurs, des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été prises tout au long du procès dans le but d'éviter que les partisans de la victime naissaient d'attenter au jour de l'accusé. Sachez encore que peu de temps après l'arrestation de son mari, l'épouse de Kenneth Otto a demandé le divin Le couple avait été marié pendant 33 ans et avait eu deux enfants. Cette affaire nous conforte une fois de plus sur l'efficacité des expertises scientifiques dans les affaires criminelles complexes. Car cette fois, le suspect avait disposé d'une semaine et de l'aide de la pluie pour faire disparaître toutes les traces de son crime. Peine perdue. Une clé carbonisée et un morceau de chair épargné par les flammes ont été suffisants pour expédier le prédateur derrière les barreaux pour le reste de ses jours. C'est sur cette constatation plutôt rassurante que se termine cette émission. Merci de nous être fidèles. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement sur cette antenne pour de nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501